bonjour et bien aujourd'hui sur framboise 314 je vais vous parler d'un graveur laser aujourd'hui c'est le sparkfun s30 donc on va commencer comme d'habitude en ouvrant le carton il a pris un petit pet ici pendant le transport mais bon il y a une feuille de mousse épaisse à l'intérieur donc il n'y a pas de problème alors qu'est ce qu'on va trouver ici on va déjà trouvé en premier le manuel donc manuel d'assemblage en anglais en allemand et en français donc il y a le français dedans voilà avec l'installation des pompes etc donc on devrait trouver notre bonheur dans ce guide ensuite on trouve ici le tuyau de l'air assist donc c'est le tuyau qui va amener l'air sur la tête du laser des planches de contreplaqué ça c'est pour faire les tests donc la tête laser ici avec la buse et puis la partie qui permet d'injecter de l'air sous pression le connecteur voilà avec un radiateur important donc ça nous dit que c'est ça consomme 12 volts 3 ampères ça fait 36 watts et que la puissance optique de ce laser et de 5 watts ici alors ça c'est la carte mère avec ses connecteurs ici donc on l'alimente en 12 volts 5 ampères on a un interrupteur à rémarche l'entrée d'alimentation et ici le port usb sur lequel on va brancher le l'ordinateur pour piloter la machine voilà donc ça c'est le chariot porte laser ici donc là on a le chariot la courroie d'entraînement donc là on a le moteur qui fait déplacer le chariot du laser et ici on a le moteur celui-ci donc qui est le moteur y et qui donc et entraîne une tige tout le long ici qui va jusque l'autre côté on va mettre la courroie du moteur des y ici c'est coincé ça peut pas bouger voyez il ya un bloc de caoutchouc et c'est coincé j'enlève le bloc de caoutchouc et donc là on a libéré le moteur des y on a les classiques roues en v pour l'entraînement ici l'excentrique qui va permettre de régler le serrage des roues sur le sur le châssis sur le sur le profilé alors ici on a on n'a pas des roues d'entraînement on a un système mécanique je sais pas si vous le voyez là donc c'est un rail on n'a pas de on n'a pas de roues en v ici il n'y en reste pas à bout ici donc ça ça va être les pieds première couche voilà alors qu'est ce qu'on trouve dessous on va trouver des colliers rizan les outils les courroies on va trouver les lunettes les lunettes de protection toujours porter les lunettes quand vous faites fonctionner le laser alors ça c'est les deux principes de base ne jamais laisser un laser fonctionner tout seul parce qu'il ya un risque d'incendie et toujours porter les lunettes pour se protéger on va trouver le câble usb qui va permettre de relier le graveur au pc les câbles de liaison et l'alimentation le cadre d'alimentation secteur alors chose intéressante avec ce modèle c'est que le air assist donc la pompe à air est livré et donc là on a une pompe 12 volts 24 watts qui délivre 30 litres minute ce qu'on va devoir pouvoir la brancher je pense sur le sur la carte mère et pouvoir déclencher donc le l'air assist soi même et voyez qu'il est monté sur des pieds donc ça c'est pas bête parce que souvent les pompes à air vibre et font vibrer le laser et donc là avec les pieds ça devrait limiter en fait la vibration de ce air assist un petit kit de réparation il ya là il ya une lentille à l'intérieur jouer une lentille dedans ça c'est l'alimentation avec sa prise et puis le châssis le reste du châssis qui est ici donc les barres du châssis on va trouver quatre barres normalement pour faire le tour alors ce qui est intéressant pour une fois parce que c'est rare que je vois ça c'est que les barres sont marquées donc oui si on va que c'est la barre arrière la barre avant ici la gauche et la droite donc on a on identifie déjà les bas c'est pas toujours le cas j'ai eu des montages où c'était un peu plus compliqué alors qu'est ce qu'il nous reste ça c'est le cache orangé qu'on va éplucher pour enlever le papier et c'est le cache qui va venir devant la tête laser pour éviter que les rayons laser partent un peu partout dans la pièce voilà donc une fois tout le matériel déballé on a tout ça sur la table pour retrouver la visserie les courroies les câbles la carte mère l'alimentation le air assist la tête laser le chariot laser avec ici la protection un petit kit de réparation les lunettes et les barres du châssis ce que je vous propose maintenant c'est de commencer à monter tout ça on va commencer par monter le coin arrière droit donc j'ai préparé ici la barre arrière la barre droite j'ai mis les vis donc dans l'ordre où elles vont se trouver c'est à dire qu'ici on va avoir une vis de 18 mm de long ici une vis de 30 ici une vis courte ça doit faire 5 mm je crois et ici une de 18 et le pied va venir se prendre comme ça sur les barres donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter nos vis pour faire tenir les barres donc je vais monter la première c'est celle ci vous voyez que là il reste un passage pour mettre la barre après je vais la serrer sans serrer à fond juste la mettre en appui donc là on a monté le pied arrière droit on va faire pareil pour le pied arrière gauche c'est monté la différence c'est qu'on a une graduation sur cette barre j'ai 1500 donc à l'arrière gauche puisque le 0 est à l'avant alors on sert modérément parce que ça peut encore nécessiter des retouches en fonction du montage alors pour passer la poutre avant on va mettre le support de laser vers l'avant donc ici c'est l'arrière ça c'est l'avant donc on va mettre le support de laser dans ce sens là et on va venir glisser les rails du châssis entre les roues ce qui fait que j'aurai une roue dessous et deux roues dessus voilà donc là c'est monté vous voyez que ça coulisse on est bien à la bonne dimension aucun problème le châssis coulisse parfaitement on peut maintenant passer au montage de la partie avant sur l'avant on va trouver d'une part la boîte de commande la carte mère et puis de l'autre côté on va avoir un pied comme celui qu'on a monté comme ce qu'on a monté sur l'arrière alors ici la carte mère est dans une boîte et vous voyez qu'il ya un pied qui est intégré à la boîte qui va venir ici donc ce pied là va venir se positionner ici l'autre pied de l'autre côté et on va mettre en place la barre centrale la barre avant centrale c'est la seule qui nous reste donc elle est marquée front cette barre avant centrale est graduée également et le zéro va venir ici à gauche du côté de l'acte de l'autre graduation voilà le montage qu'on va mettre en place donc je vais commencer par ce pied et je finirai par la boîte de commande donc là on est à l'étape 2 et à l'étape 2 on a un sachet qui s'appelle étape 2 et puis qui vous donne les vis qui sont à utiliser pour cette partie ici on retrouve nos quatre vis les mêmes des mêmes que sur tous les angles donc la grande vis va venir ici à travers je peux la préparer on a une autre vis de 18 de l'autre côté de la carte mère les trous sont prévus c'est pour ça qu'il faut mettre les les barres dans le bon sens et il nous reste enfin la petite vis de 5 qui va venir finir le montage ici sur l'avant voilà toutes les vis sont en place le châssis est monté on peut vérifier que le chariot se déplace librement et sans frotter sans friction maintenant que tout est en place on va pouvoir serrer définitivement toutes les vis pour rigidifier le châssis voilà la première partie est faite on a monté donc le châssis et puis poser le support du laser qui va faire le déplacement en X donc tout est en place maintenant on va pouvoir continuer notre montage tranquillement alors à l'étape 3 on va récupérer les courroies qui vont venir de chaque côté et puis à l'étape 4 donc c'est les vis qui vont bloquer les courroies donc c'est des vis avec des écrous qui vont venir se prendre dans la rainure on va voir ça alors les courroies il y en a une qui vient de chaque côté et elles vont passer sur la roue crantée ici donc on va la positionner pour que les dents de la courroie soit positionnée sur la roue crantée et ensuite elles vont venir se glisser sous les roues caoutchouc donc on peut déjà passer la courroie sous la roue caoutchouc alors en bout ici elle va sortir sur le trou elle va sortir par le trou qui se trouve en bout alors là on va passer au dessus de la poulie crantée et on va repasser en dessous de la deuxième courroie et on passe ici sous la courroie caoutchouc on va passer sur la roue crantée et on va repasser sous l'autre roue caoutchouc donc on sort de chaque côté on sort la courroie par le trou qui se trouve en fin de rail pour fixer tout ça on va utiliser ces écrous qui vont venir se positionner à l'intérieur et qui vont bloquer la courroie tout simplement par serrage on va mettre l'écrou parallèle à l'ouverture on appuie bien dessus on tourne à ce moment là l'écrou se met à 90 degrés et va venir se bloquer dans le rail et là vous pouvez serrer et ça va bloquer la courroie il faut bien la tenir tendue pour pas qu'elle se torde voilà et on va faire pareil de l'autre côté donc on va on va bloquer la courroie avec ces écrous voilà on est de l'autre côté ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer sur la courroie pour bien la tendre on va mettre l'écrou parallèle on appuie et l'écrou doit se mettre en perpendiculaire quand on sert et vous pouvez vérifier avec le chariot qu'il n'y a pas de point dur donc on va monter l'autre courroie exactement de la même façon alors il faut que le chariot soit parallèle avec la barre du fond alors ce que je fais moi c'est que j'ai déjà mis une courroie j'ai positionné la seconde j'emmène le chariot embuté les deux côtés voilà et maintenant je tends ma courroie ce qui fait que normalement il est à très peu de choses près bien parallèle avec le fond et maintenant je vais pouvoir mettre mon écrou pour fixer la courroie ici je serre la courroie est bien droite je vérifie que j'arrive bien en butée de deux côtés en même temps normalement à l'oeil on peut regarder aussi ça m'a l'air vraiment bien parallèle sinon faut recommencer et puis il me reste donc cet écrou à mettre de l'autre côté de la courroie pour la bloquer donc toujours en tirant dessus pour qu'elle soit tendue et ensuite vous faites glisser le chariot pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur s'il y a des points dur il faudra régler la tension des courroies faudra voir un peu ce qui se passe éventuellement régler l'excentrique là ça a pas l'air de bouger l'excentrique a l'air pas mal réglé il y en a un qui est un peu desserré alors pour régler l'excentrique en fait vous le faites tourner entre deux doigts je vais vous montrer ça vous le faites tourner entre deux doigts et normalement il doit frotter il doit être à frottement gras s'il tourne dans le vide c'est que l'excentrique n'est pas assez tiré on regarde ça tout de suite voilà ça c'est le dessous du chariot et l'excentrique c'est cette vis qui est là et en fait quand on va tourner la vis ça va monter et descendre la poulie donc là sur celui ci l'excentrique là il est à frottement gras donc je ne vais pas le toucher parce qu'il entraîne bien c'est bon je vais passer de l'autre côté donc l'autre excentrique ici j'espère que vous le voyez bien et celui là quand je le tourne voyez il entraîne pas et il tourne dans le vide donc il va falloir que je ramène un peu l'excentrique pour le faire serrer sur la barre pour que ça fonctionne normalement donc en fait il faut trouver le sens voilà voilà je suis dans le bon sens et donc voilà maintenant ça fait bouger la barre donc c'est bon mon excentrique est réglé voyez j'ai donné peut-être je suis pas à 16e de tour à peine il faut juste que l'excentrique fasse bouger la barre voilà et que ça soit dur sous les doigts on va maintenant installer le laser alors pour installer le laser on va mettre les deux vis molletées ici dans ces trous en passant à travers le support du laser c'est ce qui va nous permettre de régler la hauteur du laser et puis de fixer la tête à la position qu'on aura choisi ici de chaque côté dans le dans l'intérieur des rainures du radiateur on a un trou fileté qui va permettre de de visser ce cache et de le fixer donc les deux vis vont permettre d'affiner la hauteur du cache et puis de le relever éventuellement si besoin l'étape suivante ça va être la fixation du des tuyaux enfin du tuyau d'air et puis des câbles donc là c'est le l'étape 6 on a à l'intérieur ici des des fixations souples qui vont permettre de faire passer le tuyau c'est ce qu'on va utiliser ici à l'arrière de la barre support du chariot laser on a des trous qui vont permettre de fixer ces colliers souples dans lesquels on va faire passer le tuyau de l'air assist donc je vais déjà mettre les deux supports en place alors le tuyau va venir le brancher sur la buse du laser ensuite il va passer dans dans le collier qui est ici dans lequel passera également le câble qui emmène le courant au laser et puis ensuite ça va passer dans les deux colliers que j'ai fixé sur le rail parce qu'il faut vérifier c'est que le laser peut se déplacer voilà c'est le cas le laser peut se déplacer sans que ça soit gêné en aucune façon par le tuyau autre chose qu'il faut fixer également c'est les fins de course alors les fins de course ça ressemble à ça c'est un petit bouton c'est un petit interrupteur poussoir sur lequel le chariot va venir appuyer pour dire que bah on est arrivé en bout de course le premier va se fixer ici et c'est le laser qui va venir appuyer dessus on va pouvoir le déplacer pour le régler et le réglage en fait consiste à ce que le chariot vient appuyer pile poil sur le sur l'interrupteur et le deuxième c'est celui des y c'est celui qui va être appuyé par ce chariot et donc lui va venir se positionner ici on va pouvoir défaire les câbles pour pouvoir commencer à les installer donc ici c'est bien indiqué axe des x axe des y ça va aller sur les moteurs et puis celui ci sur le laser donc nos deux moteurs sont ici l'axe des x c'est celui qui entraîne le chariot laser ici et l'axe des y c'est celui qui fait ce déplacement donc celui ci c'est l'axe des y et celui ci c'est l'axe des x et il nous reste à passer ce câble là il va suivre le même trajet en fait que le le tuyau et il va aller se brancher sur le sur le laser le câble de laser va passer ici avec le tuyau après ça c'est mon choix le font ils font passer le le tuyau le long de ça moi j'ai combien fait une fixation à cet endroit là j'ai tout fixé au même endroit et c'est connecté pendant qu'on y est je vous montre l'utilisation de la jauge donc la jauge elle va venir se mettre sous le radiateur ici pas sous la buse sous le radiateur et vous faites simplement descendre le radiateur dessus pour que ce soit en contact et comme c'est en contact vous êtes vous êtes pile poil à 50 mm vous serrez vous récupérez la jauge et votre laser est réglé on a des petits des petits rubans genre velcro qui vont permettre de fixer le câble laser avec le tuyau pour faire ça vous prenez le velcro vous le serrez autour du du câble et du tuyau voilà et quand c'est serré dessus vous couper et c'est bon il faut toujours vérifier que le laser voilà que le câble du laser ici soit souple et ne tombe pas donc là on est bien voilà ici en sortie de la carte mère on a le branchement pour les racistes le branchement pour la fin de course x et le branchement ça c'est le x et le branchement pour la fin de course y ça c'est des câbles qui sont fournis à part avec le air assist à lui ici il a son propre câble qu'on va pouvoir connecter ici il ya un détrompeur qu'on peut pas mettre à l'envers voilà ça clips et il nous reste ici deux fin de course à câbler le x et le y donc ça c'est ces câbles là donc le y voilà le câble y et voilà l'autre le câble x le x il va suivre le même trajet pour aller se connecter là bas tout au bout le y qui va venir sur ici l'extrémité de l'axe y voilà c'est lui qui va emmener l'info ça me gêne un peu ces câbles qui pendent je vais sûrement faire un améliorer ça en faisant une fixation mais bon pour l'instant on va les laisser comme ça pour les tests et de l'autre côté et de l'autre côté notre x ici notre fin de course x va venir se fixer sur le le capteur de fin de course x ici et on va le faire revenir en passant avec les câbles je vais passer avec le tuyau et puis avec le câble tout sera tenu ensemble pour le système des velcro c'est pas mal si ça tient dans le temps c'est pas mal à nouveau vérifié ouais c'est bon de toute façon le x il bouge pas il faut juste qu'il soit souple suffisamment c'est bon donc comme ça les câbles ne viendront pas toucher la surface du laser du fonctionnement du laser je vais remettre un morceau ici bon après c'est une machine de maker là on n'est pas sur du pro on est plus sur de la machine de maker mais bon ça a l'air assez costaud ce qui me plaît bien moi c'est ce rail linéaire qui remplace pour la tête laser les roues avec avec un profilé en v on n'a pas du tout de jeu sur ce sur ce type de rail et donc on devrait avoir quand même un déplacement du laser qui est très doux il a fallu que je desserre un petit peu les courroies parce que ça faisait quand je déplaçais le chariot on avait un peu ça grognait un peu donc j'ai desserré un tout petit peu les courroies là c'est bon ça se déplace doucement et ben tout ça c'est monté je pense qu'on va pouvoir passer aux essais réels à la mise sous tension le chariot laser revient et puis avec les fins de course va se positionner à zéro donc ça c'est fait maintenant on a un zéro parfait pour démarrer la fabrication la jauge de 50 mm se met sous le radiateur donc vous mettez sous le radiateur vous descendez le bloc laser qui vient toucher donc sur la jauge et votre votre laser est réglé normalement c'est focalisé je trouve que c'est un petit peu comment je dirais mécaniquement c'est pas facile de passer la jauge ça se fait on règle une fois et puis après c'est bon pour la pour le travail mais je trouve que c'est un petit peu compliqué de passer la jauge avec les racistes avec le le cache qui est devant enfin bon voilà c'est juste un avis ça dure pas longtemps mais c'est c'est mon avis voilà donc premier premier test donc ça c'est de l'écriture donc c'est un c'est un test que je faisais que j'ai appris sur le quand on fait le village des sciences donc ça permet de voir si les caractères sont bien formés si c'est net ça a l'air pas mal comme ça premier premier abord quand on regarde après il y a trois formes aussi un carré un cercle et puis un hexagone je crois et ça permet de voir s'il y a des déformations en fait et puis si le si le 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 cercle le carré sont bien fermés enfin s'il ya pas de décalage donc là on est juste sur du marquage on fait juste un marquage sur le sur la plaque de contreplaqué alors là c'est un test de coupe on est à peu près à 95% puissance laser et puis je fais un test de coupe une passe deux passes et trois passes parce que là on a un laser de 5 et 5 watts et 5 watts ça risque d'être un petit peu juste pour couper du contreplaqué de trois millimètres donc là je fais une passe deux passes et là on va voir que c'est la troisième passe en fait que les petits carrés et les cercles vont se détacher et là ils sont encore bien bien tenus et puis ici deuxième passe et la troisième passe le carré se détache et on voit le bord ça va bien couper net il n'y a pas de problème c'est propre bon là c'était un essai j'avais mis un peu trop de laser ça avait un peu grillé les lettres ça c'est de ma faute j'avais fait un remplissage mais un peu trop fort donc on a une coupe qui est bien propre donc tout à fait utilisable pour découper des objets comme c'est noël, le cerf, les classiques flocons de noël etc alors là c'est le test de gravure j'en ai fait un premier vous voyez là on sait pas en fait quand on connaît pas la machine j'en ai fait un premier qui était un petit peu trop léger sur les lettres et puis un petit peu trop fort sur les carrés donc c'est les tests qui sont générés par Lightburn donc j'ai modifié les réglages et puis là on a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant donc ça permet de faire une graduation en vitesse et en puissance et puis de déterminer à peu près quels réglages on va utiliser pour graver vous voyez là on a quand même une échelle de gris on est à peu près en 2000, 3000, 2500 donc après c'est les tests qu'ils vont faire et en fait il faut pratiquement le faire pour chaque modèle pour chaque type de surface parce que les couleurs sont pas les mêmes parce que le grain du bois est pas le même donc il faut recommencer les tests en fait et là j'ai lancé la gravure habituelle quand je fais des tests c'est un chat donc ça permet de voir si le grain est fin si on voit les moustaches etc donc je vous laisse regarder c'est en accéléré là vous pouvez voir que c'est de belle qualité bon après il faudra peut-être que je change un peu les réglages j'ai du gris qui sort un peu blanc et puis du noir pas forcément assez noir donc faut que je change un peu les réglages mais moi c'est la première gravure avec la Sculptfun S30 là voilà le compresseur donc lui ben il fonctionne pas là puisqu'on est en gravure mais quand il fonctionne donc sur ses pieds il fait pas de bruit du tout voilà fin de la gravure on va regarder ça de plus près j'ai utilisé un nid d'abeilles dessous qui permet de bloquer la plaque aussi et puis de bien la maintenir à plat voilà le résultat donc les moustaches se voient bien le grain est assez fin bon les réglages sont pas optimaux mais on va améliorer ça voilà pour le reste donc ici vous voyez le texte est bien net les bords des carrés sont bien nets aussi et puis de l'autre côté on a le texte le premier texte que j'avais gravé voilà donc des bons résultats pour un premier test de ce Sculptfun S30 merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314 merci 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 merci